Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de droit, de droit à quoi ? De droit à l'eau aujourd'hui avec notre invité qui n'est autre que le bâtonnier de l'ordre de la Guadeloupe. On accueille Maître Pancrel aujourd'hui. Bonjour Maître Pancrel. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Alors on va parler d'eau, c'est peu banal de parler d'eau avec des avocats, pour quelles raisons ? Parce que l'eau, aussi étonnant que cela puisse paraître, est un droit fondamental. L'eau génère un droit fondamental. Le droit à l'eau est un droit fondamental reconnu par les lois de la République, les lois fondamentales de la République, mais également par les engagements internationaux de la France, puisqu'il faut savoir que l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2010 a eu l'occasion d'affirmer le droit à l'eau pour tout individu. On est quand même surpris de vous retrouver là, comme ça. Parce que tout simplement, nous sommes dans notre rôle, puisque comme tout droit, tout droit est sanctionné par une juridiction et qui est mieux placée que les avocats pour aller faire sanctionner les droits qui ne sont pas respectés. On imagine que vous avez bien étudié le dossier, vous avez dû relever quelques dysfonctionnements juridiques, tout du moins. Alors, là où nous sommes, ne serait-ce que par, sous le plan de la responsabilité contractuelle, voilà des usagers qui ont passé un contrat avec un opérateur sur l'eau et qui n'ont pas d'eau. Ne serait-ce que l'obligation de délivrance n'est pas satisfaite. Il y a une rupture de contrat de service ? Il y a non seulement une rupture, mais surtout, plus généralement, plus globalement, une inexécution du contrat. Et cette inexécution du contrat est sanctionnée normalement par un tribunal, par des dommages d'intérêt, par des questions. S'il faut aller chercher les responsabilités plus en amont, elles seront également mises en exergue. Vous voulez mettre un peu la pression, là, non ? Mais c'est le cas de le dire, parce qu'on peut penser que, véritablement, il faut une montée en charge de la société civile. Et la société civile que nous représentons avec l'Ordre des avocats, notre Conseil de l'Ordre, et l'ensemble des avocats pourront actionner ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient être fait pour que nous ne soyons pas dans cette situation-là. Je vous rappelle, M. Langlois, qu'il s'agit depuis des décennies. Cette situation dure depuis un moment. Nous entendons toutes sortes de raisons. Donc, il était pratiquement impensable que les avocats qui ont l'habitude de traiter des dossiers ne se penchent pas un jour, puisque nous avons une profession qui est particulièrement chronophage, ne se pensent pas un jour, sous l'angle juridique, sur cette question-là, pour proposer des solutions. Et nous allons travailler, nous, au Conseil de l'Ordre, et avec l'ensemble des avocats. Tous les avocats vous soutiennent dans cette démarche ? Tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le veulent pour nous soutenir, tous ceux qui le veulent nous soutiennent. Nous sommes des personnes, moi-même, je suis élu par l'Assemblée générale des avocats. Par conséquent, je suis habile à parler en leur nom. Mais il y a surtout, à mes côtés, un Conseil de l'Ordre qui administre, bien entendu, le barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Martin-d'Emy. J'imagine que vous n'êtes pas monté au créneau tout seul, que vous avez eu des réunions, des réunions préparatoires, avant d'aller devant la presse pour parler. Évidemment, évidemment. Nous savons, j'ai un Conseil de l'Ordre qui, évidemment, au quotidien, et en tout cas périodiquement, que je consulte lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre. Sinon, le bâtonnier a un certain nombre de pouvoirs propres, où il peut prendre des décisions tout seul, puisque, je vous rappelle, qu'il est mandaté pendant deux ans par l'Assemblée générale des avocats. Alors, vous réclamez que l'oie aujourd'hui. Concrètement, hein ? Concrètement, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation où on est en train de prendre à boire le corps ce dossier, où on doit identifier les imperfections, identifier les responsabilités, identifier les fautes, identifier les liens de cause à effet, comme on dit chez nous, les liens de causalité entre les manquements, ne serait-ce que les négligences et le préjudice que subit la population. Eh bien, à ce moment-là, nous allons mettre en place les actions à des grades devant les juridictions compétentes. Alors, je vous donne un exemple concret. Ah ben, allons-y. On sait, par exemple, que depuis le début, il y a ce qu'on appelle les fonds sur la facture d'eau. Vous avez une ligne pour l'entretien des réseaux. Ces fonds-là, à partir de, avant 92, ces fonds-là étaient ce qu'on appelle fongibles, c'est-à-dire, en termes techniques de comptabilité publique, ces fonds-là, on pouvait prendre ces fonds-là, par exemple, une commune qui a la compétence exclusive en matière d'eau, la commune, pouvait prendre ces fonds-là pour faire une école, pouvait prendre... Depuis 92, la loi sur l'eau a interdit cette fongibilité. Ces fonds-là doivent être destinés qu'à l'entretien des réseaux, qu'à la réparation des réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On doit se demander aujourd'hui où sont passés les fonds et pourquoi. Et si ces fonds-là existent et qu'ils ne sont pas suffisants pour réparer les réseaux, parce que je vous rappelle qu'il faut, aujourd'hui, les premières évaluations montrent qu'il faut 1,3 milliard d'euros pour remettre tout en bon état de fonctionnement. Cela veut dire, et rien qu'au titre de canalisation, il nous faudra 650 millions d'euros. Ce sont des chiffres astronomiques. Ce sont des chiffres astronomiques. Est-ce que ces fonds-là existent à ce niveau-là pour permettre de remettre en place des entretiens ? Je vous rappelle qu'il s'agit le plus souvent, pour les communes qui ne sont pas en régime directe, c'est-à-dire qui gèrent eux-mêmes leur distribution d'eau, ces communes-là délèguent leurs compétences à un syndicat intercommunal, qui est, comme on dit dans le jargon, un syndicat mixte fermé, c'est-à-dire composé que de communes. Donc, si je comprends bien, je vous écoute, vous demandez aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent, d'aller vous voir et d'aller en justice, c'est ça ? D'aller voir l'avocat qu'il souhaite voir, l'ensemble des avocats, mais surtout l'ordre va pouvoir, l'ordre va pouvoir, en quelque sorte, canaliser ce mécontent, de porter la voix de cette population devant la justice. Vous êtes les robins des bois de l'eau, en fait, si je comprends bien. Pas moi seulement, je veux dire, ma petite personne, cette question dépasse ma petite personne. Ça concerne, nous tous, nous tous les avocats, ça concerne tous les citoyens, mais ça concerne, nous nous sentons, en tant qu'avocats, en tant que personnes aux côtés des citoyens, nous nous sentons particulièrement interpellés par cette situation-là. Et on entend des solutions, c'est à eux de trouver les solutions. On entend des solutions, gouvernance unique, pas gouvernance unique, etc. Peu nous importe, peu nous importe ce qui nous importe aujourd'hui. C'est qu'on ait des solutions qui puissent apporter l'eau au robinet. Vous voulez aider les usagers, c'est ça, à obtenir des réparations ? Des réparations, s'il le faut, mais en tout cas, pour que... Parce que le but de notre manœuvre, si j'ose dire, c'est faire en sorte que l'eau soit rétablie en continu, au profit de la population. Et ça a été mis en... Cette situation particulièrement unique a été mise en exergue par... Lorsqu'on a dû rencontrer un autre droit fondamental, qui est l'accès aux soins. On a entendu comment la clinique des auteurs, des eaux claires, a dû, en quelque sorte, a pris le risque, était un risque d'interruption de soins, faute d'eau. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Vous n'avez pas peur qu'on vous dise que vous faites de la politique aujourd'hui ? Mais non, alors, M. Langlois, tout d'abord, tout est politique, il faut bien le comprendre. Vous êtes élu ? Oui, pas de souci, mais je n'ai pas de souci avec cela, puisque nous sommes... Je suis aussi, et avant tout, un juriste, je suis un avocat. Je veux dire, à partir du moment où je suis dans ma position d'avocat, je regarde où sont les règles, où les règles existent, quelles sont les règles qui existent et où elles ne sont pas respectées. D'autant que je vous rappelle, il faut bien comprendre que je ne suis pas élu municipal, je ne suis pas élu dans un syndicat intercommunal, je suis élu à la région. Ça veut dire, et la région n'a aucune compétence en matière d'eau, bien au contraire, la région a proposé son aide pour pouvoir résoudre le problème. Et lorsque le président de la région, si vous vous souvenez, a demandé la fameuse habilitation, vous avez vu beaucoup de personnes sortir du bois pour leur dire que c'est eux qui ont l'expertise dans la matière et que circuler, il n'y a rien à voir. Je voulais dire, on imagine que si vous pouvez faire ça pour l'eau, vous pouvez le faire pour d'autres choses. On peut penser au transport, à la gestion des déchets, ce sera dans le futur. Vous allez vous y intéresser de plus près ? Absolument, puisque lorsque j'avais été élu bâtonnier, j'avais indiqué à mes confrères, et d'ailleurs ce programme a certainement été dans la ligne de séduction, je veux dire. J'avais indiqué que nous devons nous donner la chance d'agir. Nous devons entrer dans le champ du possible. Et chaque question qui concerne les citoyens doit être notre question. L'avocat ne doit pas se contenter aujourd'hui de rester dans son privé. Vous êtes pleinement dans votre rôle ? Je suis pleinement dans mon rôle. Je suis pleinement dans mon rôle, et les avocats, dans leur ensemble, seront pleinement dans leur rôle lorsqu'ils auront à interpeller le citoyen, agir aux côtés des citoyens pour interpeller les pouvoirs et rechercher les responsabilités là où elles se trouvent. Merci à vous, Maître Pancres. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada